Donc ici on a une transformation de R2 dans R2 qui est définie de la manière suivante, telle que la transformation de X est égale à la matrice définie comme ceci, multipliée par le vecteur X. Donc qu'est-ce que ça nous donne si je fais l'espace, l'ensemble de définition, et ici l'ensemble d'arrivée, donc qui sont tous les deux R2 ? Eh bien, chaque point de l'ensemble de définition est associé à un point dans l'ensemble d'arrivée par T. Donc pour comprendre un peu mieux cette fonction, on va essayer de voir quel est l'ensemble des points de l'ensemble d'arrivée qui est effectivement utilisé par T. Et en d'autres termes, ce qu'on va regarder, c'est quels sont les vecteurs B possibles pour AX est égale à B. Donc on va essayer de déterminer ici quels sont les B possibles. D'accord ? Donc le A, évidemment, c'est cette matrice-là ici. Et donc pour ça, je vais essayer de passer par la forme échelonnée. Donc je vais d'abord écrire cette équation ici. Donc c'est 1-3-1-3, donc ça c'est A, multiplié par X, donc coefficient, donc vecteur dans R2, X1, X2, est égale à B, B1, B2. Donc je vais passer par la forme échelonnée pour trouver, eh bien, tous les B solutions de cette équation. Tous les B solutions de cette équation. Donc, eh bien, la forme échelonnée, je vais poser donc ma matrice d'un côté ici et de l'autre côté mes B1, B2. Voilà. Et le but ici, donc, ça va être, eh bien, d'annuler les coefficients, d'annuler ce coefficient ici. Donc si j'essaye d'annuler ce coefficient ici, c'est simplement la deuxième ligne, eh bien, plus la première ligne. Donc si je fais la deuxième ligne plus la première ligne, donc la première ligne ici, donc, ne change pas. Ce sera toujours 1-3, B1. Et pour la deuxième ligne, donc j'annule, je fais moins 1 plus 1 égale 0. 3-3 est égal à 0. Et ici, je vais donc avoir B1 plus B2. Donc première ligne plus deuxième ligne. Donc ce que je vois ici, c'est que j'ai une ligne de 0 ici. J'ai une ligne de 0 ici. Voilà. Et donc la seule solution possible, eh bien, pour cette équation-là, c'est B1 plus B2 est égal à 0. En d'autres termes, B2 est égal à moins B1. C'est la même chose. Donc c'est la seule manière d'avoir une solution ici. Donc essayons de visualiser qu'est-ce que c'est que cet ensemble de solutions-là. Donc ici, je vais dessiner, eh bien, l'ensemble de l'espace d'arrivée. Donc je vais avoir ici coefficient B2 en fonction du coefficient B1. Donc ça, c'est R2, d'accord ? Et donc je vais dessiner, eh bien, B2 est égal à moins B1. Donc B2 est égal à moins B1. C'est cette ligne ici. Voilà. Ça, c'est B2 et R1. Donc ici, c'est quoi cette ligne ici en jaune ? Eh bien, ça, c'est tous les vecteurs B qui ont une solution X, donc le vecteur X, tel que AX est égal à B. Et voilà. Donc ça, ça correspond à cette ligne jaune ici. Et donc là, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'on avait donc l'ensemble de départ, l'ensemble de définition ici qui est R2. Donc si je prends, eh bien, un X ici, n'importe quel X en fait ici, eh bien, par T, je vais toujours avoir associé ces X-là à, eh bien, un point de cette ligne-là. Voilà. Et donc on a vu ça dans la vidéo précédente que ça nous montre que T, en fait, n'est pas surjective car tous les points du domaine d'arrivée ici ne sont pas, enfin, n'ont pas au moins un point, ne sont pas associés à au moins un point du domaine d'arrivée. C'est-à-dire que si je prends ce point-là ici, il ne sera pas associé à aucun point du domaine ici de définition. Donc c'est pour ça qu'on avait dit que quand il y a une ligne de zéro dans la forme échelonnée de la matrice, on pouvait conclure que T, la transformation linéaire associée, n'était pas surjective. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est regarder tous les B qui ont une solution X telle que AX est égale à B. Donc ces X-là, pardon, ces B-là, eh bien, ils doivent satisfaire cette équation-là. B1 plus B2 est égale à zéro. Donc je vais le remarquer ici. B1 plus B2 est égale à zéro. Mais ils doivent aussi satisfaire, eh bien, cette équation-là ici, celle ici. C'est-à-dire que X1 moins 3X2 est égale à B1. Donc si je réécris cette équation-là, qu'est-ce que ça me donne ? Ça me donne que X1 est égale à B1 plus 3X2. En d'autres termes, l'ensemble des solutions qui satisfont ces équations-là, ça va être l'ensemble des solutions, donc X1, X2, donc l'ensemble des X, est égale à, eh bien, X1, on a dit que c'était égal à B1, B1 plus 3X2. Voilà. Donc ça, c'est cette première équation ici. Et X2, eh bien, X2, c'est tout simplement égal à X2. Donc ici, zéro, je mets un zéro, et X2, un. Voilà. Donc ça, c'est l'ensemble des X qui sont, eh bien, solution de AX est égale à AB, pour les B qui existent ici. Donc je vais illustrer ça par un exemple. Donc je vais d'abord effacer tout ça parce que j'en ai plus vraiment besoin là tout de suite. Voilà. Donc on va prendre un exemple. Exemple. Mettons que je prenne le point 5-5. Donc 5-5, mettons que ce soit ce point-là ici. 5-5. Donc c'est un B donné. D'accord ? Et donc, je cherche l'ensemble des solutions telles que AX est égale à 5-5. Donc si je remplace dans cette équation-là, qu'est-ce que ça va me donner ? Ça va me donner X1, X2. Donc l'ensemble des X est égal à B1, B1 c'est 5. Donc 5, zéro, plus X2, 3, 1. Voilà. Donc ça, ça me donne l'ensemble des solutions pour le point 5-5. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire ici ? Ça veut dire que pour mon ensemble de définitions ici, donc ça veut dire quoi, cet ensemble de solutions-là ? Ça veut dire que c'est le vecteur ici 0, 5. Donc le vecteur 0, 5, c'est ce vecteur-là. Voilà. Plus X2, 3, 1. Donc plus X2, 3, 1, ça me fait ce vecteur-là, 3, 1. 1, 2, 3, 1. Ici, voilà. Donc, eh bien, ici, cette ligne-là, voilà. Donc cette ligne-là, ici. Donc tous les points, en fait, de cette ligne-là, de l'ensemble de définitions, vont être associés à ce point 5-5. Donc ici, n'importe quel point sur cette droite ici va être associé à ce point 5-5. Maintenant, on peut se poser la question, eh bien, quels sont les ensembles des solutions pour le point ici 0, 0 ? D'accord ? Qui satisfait bien les conditions ici ? Eh bien, je peux faire exactement la même chose, c'est-à-dire que je cherche à X tel que c'est égal à 0, 0. Et donc ça, eh bien, ça va me donner quoi ? Ça va me donner X1, X2 est égal à X2, 3, 1. Voilà. Donc, X2, 3, 1, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va me donner ici, 3, 1, 3, 1. Ça va me donner ce vecteur ici. Donc, tous les points de cette ligne-là qui sont engendrés par le vecteur 3, 1, eh bien, vont être associés ici au point 0, 0. Et donc, en d'autres termes, pourquoi est-ce que c'est intéressant de savoir, eh bien, quel est l'ensemble des solutions X tel que AX est égal à 0, 0 ? Parce qu'en fait, ça, eh bien, ça correspond à quoi ? Ça, ça correspond à ce qu'on appelle donc le noyau de A. Ça, c'est le noyau de A. En d'autres termes, c'est ce qu'on a appelé Kerr de A, pour Kernel de A. Et il y a une chose intéressante qu'on peut voir ici, qu'on peut deviner ici, même si je ne te l'ai pas montré formellement, c'est qu'en fait, l'ensemble des solutions de AX est égal à B, donc pour un B en particulier, va être égal à la translation, en fait, du noyau de A. Donc ça, en fait, ça, cette ligne-là en rouge, c'est bien le noyau de A. Et je vois bien qu'ici, je suis une translation du noyau de A par, eh bien, ce vecteur-là. Donc ici, ce que j'ai eu ici, ça, c'est le noyau de A. Donc, je vais récapituler un petit peu plus proprement ici. On va effacer tout ça. Hop. On n'a plus besoin de tout ça. Voilà. Donc, je récapitule. si AX est égal à B à une solution, à une solution, l'ensemble des solutions, l'ensemble des solutions, l'ensemble des solutions, eh bien, ça va être un X en particulier. donc, c'est ce X-là, en fait. C'est exactement celui-là. Plus, eh bien, un vecteur donné, N, tel que, eh bien, N va appartenir au noyau de A. Voilà. C'est ça. Ça appartient, donc, au noyau de A. Et la raison pour laquelle, en fait, on est passé par tout ça et on a regardé l'ensemble des solutions d'une équation qu'on appelle non homogène ici. C'est parce qu'on a commencé à parler d'inversibilité pour une transformation et que, pour être inversible, une transformation doit aussi avoir au plus une solution X pour tout B appartenant à RM. En d'autres termes, la fonction doit être, la transformation doit être injective. Voilà. Et donc, ça, ça va impliquer que, en fait, le kernel de A, le kernel de A pour une fonction, pour une transformation, eh bien, inversible, pour une transformation inversible, doit avoir seulement le vecteur nul. Doit avoir seulement, seulement le vecteur nul. et ça, on va le regarder un peu plus attentivement dans la vidéo suivante.